Stopper ou inverser la propagation du VIH-Sida dans le monde d'ici à 2015, c'est l'une des recommandations des OMD, objectif du millénaire pour le développement. En Côte d'Ivoire, en plus des nombreux efforts fournis par l'État, une loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida a été promulguée le 14 juillet 2014. C'est pour promouvoir cette loi auprès des populations qu'un réseau de parlementaires pour la lutte contre le Sida, la tuberculose, le paludisme et pour la promotion du genre et des droits humains a vu le jour. Faire en sorte que la lutte contre le VIH soit effective au niveau du pays. Vous savez que les parlementaires sont les représentants du peuple. Donc une fois que les 250 membres de l'Assemblée nationale, sauf les députés, se sont appropriés, la problématique, c'est sûr que tout le pays est concerné. Dans ma circonscription, je suis presque dans toutes les associations, dans toutes les ONG qui font la lutte contre le VIH. Donc j'ai une expérience à partager au niveau du réseau pour vraiment demander à l'ensemble des députés d'être très actifs sur le terrain parce que le VIH-Sida c'est un véritable fléau. Durant trois jours, les membres du réseau, avec le soutien de ONU Femmes, vont réfléchir à l'élaboration d'un plan de travail triennal de lutte contre le Sida. Il prendra en compte le genre et les droits humains. Ce plan triennal s'inscrira dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre l'infection au VIH-Sida et aux IST, infections sexuellement transmissibles.